Bonjour à tous et à tous, c'est NaikX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous souviens que ça pouvait vous servir si vous voulez savoir. Nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment s'occuper des vaches. C'est un truc assez compliqué, donc je pense que je peux vous montrer. C'est le bordel là-haut, vous voyez. Je vais vous montrer, déjà je vais vous présenter les outils pour pouvoir s'occuper correctement des vaches. Le seul truc que je ne fais pas moi dans les vaches, c'est mettre de l'herbe, sinon il faut que j'aille récupérer le lait. Je pense que je prendrai plusieurs citernes, tout ça. Je vais vous montrer, vous voyez c'est un petit peu le bordel dans ma ferme, mais bon, c'est pas ici qu'on va se concentrer aujourd'hui. Si vous voulez des tutos sur les moutons, même si c'est assez facile, ou sur les cochons, ou même sur les poules, même si c'est facile. Mais bon, ça peut toujours servir, donc dites-moi dans les commentaires. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut acheter, vous allez aller dans les outils déjà, c'est plus important. Vous allez aller dans la catégorie animaux. Vous avez tout ça, vous avez un bon mélangeur, ce que je vous conseille vraiment, vous avez le petit, le moyen, le grand. Moi j'ai le grand, j'ai le vert du coup. Ici vous avez des citernes, là vous avez des citernes à eau, là vous avez des citernes à eau, lait et c'est tout. Avec les oscars, vous ne pouvez pas prendre de l'eau, on en parlera après pour, du coup, je vais prendre des citernes du coup, pour mon lait. On en parlera après des citernes, tout ça. Et ici, vous avez le truc pour donner de la paille à vos vaches. Donc c'est très important ça. Moi j'ai celui-là, je crois. Ouais, je serais bien qu'il est plus petit, c'est bizarre. De toute façon, je vous ai montré ce qu'il fallait comme truc. Si vous voulez transporter vos animaux, vous avez ça pour les chevals, vous avez ça pour 6 unités de vaches, 13 unités de cochons et 13 unités de moutons. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça. Ici vous avez 12 unités de vaches, 36 unités de cochons et 38 unités de moutons. Donc voilà, vous avez celle-là aussi avec 5 unités, 8 unités, 10 unités, c'est pas énorme. Moi c'est celle que je vous conseille le plus, donc c'est celle-là. On peut transporter plein de trucs, sauf que c'est avec un camion qu'on conduit cette remorque. Donc voilà, c'est tout pour la présentation des objets. On va tout de suite passer au véhicule. Donc je vais aller là-haut. Voilà, on a tout ça. Je vais monter tout ce qu'il faut, comme je vous ai dit c'est le cirque, ne faites pas gaffe. On va déjà monter ça. Je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire, même si moi mes trucs sont déjà remplis. Je peux vous montrer. Je vais déjà monter ça là-haut. C'est juste que moi je galère un petit peu à faire tout ce qui est les boss, tout ça. Donc si vous savez les faire les gars et que vous voulez bien me les faire, moi je suis totalement d'accord. Parce que je suis un petit peu claqué pour faire ça moi. Donc je vais essayer de rectifier tout ça. Sinon voilà, sinon c'est la galère. Donc je vais me mettre ça ici. On en aura besoin pour répandre la paille. Ensuite je vais nous prendre le petit bol mélangeur avec le miro de l'onde. Voilà. Si je peux vider ça ferait plaisir. Ouais je peux vider. Est-ce que je peux le vider complet ? Let's go, je ne peux plus le vider complet. Donc j'ai donc deux coins. Donc je vais monter. Tac, tac, tac. J'espère qu'on ne parle pas de bloquer. Parce qu'on se bloque souvent dans ce genre de terrain comme ça. Ok, je me suis bloqué. On va passer par un autre chemin. Je vais essayer de rectifier tout ça à le sol parce que c'est vraiment trop galère. Et c'est juste que je galère un petit peu à faire ça. Sinon le reste ça va. Donc je vais vous montrer. Tac, on passe là. On a tout le matos normalement qu'il faut. Hop. Je vais nous poser ça. Ici. Et on va préparer tout pour le bol mélangeur. Je vais vous montrer moi comment je fais. Alors pour le bol mélangeur vous avez... Merde, je suis tombé de véhicule. Vous avez en bas, vous avez tous les pourcentages de trucs. Tout en bas, vous avez les minéraux. Moi je ne les mets pas dans mon mélange. Parce que c'est très long à mettre. Après il faut encore plus se millimétrer. Moi je vais vous montrer ma présentation. Il y a de l'ensilage, du foin. Et de la paille. Je vais vous montrer comment je procède. Hop. On va déjà commencer par l'ensilage. Vous pouvez l'acheter directement ou alors vous pouvez le faire dans un stylo. Alors, c'est un petit peu le warden aussi dans mes bottes. Je les ai bien placées. Sauf que je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai eu un bug. Donc, vous placez déjà une botte d'ensilage dans votre bol mélangeur. Tac. Là, ça vous marque 100%. C'est normal. C'est parce qu'il n'y a que ça dedans pour l'instant. Vous allez en chercher une deuxième. Moi, c'est ma manière de faire. Si vous avez une autre manière, faites votre manière. C'est toujours mieux de suivre ce que vous faites. Tac, tac. Tac. Hop. On prend la deuxième. Et on va mettre ça dans le bol mélangeur encore une fois. Je vais essayer de me dépêcher pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Hop. La deuxième est mise. On va passer au foin. Enfin, la paille, je la fais toujours en dernière parce que c'est celle qui pèse le plus dans le bol mélangeur. Donc, on a plus... On peut plus calculer. On met une de foin. On met une botte de foin dans le bol mélangeur. Tac, tac. Je vous montrerai où vous trouvez les minéraux après si vous voulez en mettre dedans. Attendez. Celle-là, elle est peut-être à ma quantité. Tout à l'heure, j'en ai fait un. Parfait. Moi, je mets la moitié dedans. Donc, 40%, 50% à peu près. Vous regardez un petit peu. Vous ne la mettez pas totalement. Vous la mettez genre comme ça. Et là, vous voyez, ça remplit alors que je l'ai toujours sur mon truc. Dès que vous voyez que vous arrivez à la fin. Voilà. Mais là, ça ne mange pas besoin. Parfait. Je regarde un petit peu comment c'est. Je suis à 93%. C'est déjà pas mal. Là, c'est parfait. Vous voyez, dès que ça prend la couleur marron, c'est que c'est bon. Si vous êtes dans une barre rouge, c'est que vous avez mis trop d'un aliment. Et donc, il faut essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Donc, voilà. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous ai montré un petit peu comment je faisais. Donc là, je vais vous montrer comment répandre ça. Vous l'avez vu en début de vidéo, je pense, quand j'ai vidé mon totalement mon bol mélangeur. Alors, attendez. Je vais rentrer par là-haut. Vous allez voir. Vous allez voir comment je rentre. Le tracteur, il tombe vers le bas, carrément. En haut, j'arrive comme ça. Ça aussi, il faudra que je change. Et là, je fais un piqué tout droit. Hop. Et hop, là, je rentre. Hop. Et quand vous arrivez là, vous avez un truc qui affiche rotation totale du bol mélangeur. Attention, mettez le bon côté. Vous pouvez changer le côté. Vous pouvez être de droite ou gauche. Ça se demande quel côté vous rentrez. Et ensuite, vous faites R1, triangle. Et ça y est. Ça remplit. Tac. Bon, moi, je suis déjà plein, alors je ne peux pas trop remplir. Donc, ça sera tout pour le bol mélangeur. On va passer à la paille. Alors, pour la paille, ça va être très simple. Vous avez juste à prendre une petite boîte de paille. Il va falloir que je rachète, moi aussi. Ou alors, je vais en faire. Bah oui, je vais en faire. J'en ai pris deux. Attendez, je vais lâcher celle-là. Parfait. Ah, j'ai lâché la deuxième avec. Bon, je vais la rattraper. Attends. Hop-le. La boîte de paille à attraper ici. Alors, donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Tac. Vous la mettez dans la grosse boîte, là. Vous la mettez dedans. Elle va se placer toute seule, je pense, quand je vais rouler. Je vais déjà tenter de la remettre en place. Attention. Ah, si elle ne s'en met pas en place. Ah, ça y est, voilà. Ouh, là, 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 là. C'est quoi de ces conneries, là ? C'est quoi de ces conneries, là ? Bon, alors, attendez, je vais la mettre correctement dedans. Faites gaffe à pas ce qu'elle tombe. Si votre... Si votre encleau à vache est très lent. Je vais vous montrer aussi pour les encleaux à vache. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer... Après avoir fait ça, je vais vous montrer tout ce qui est lait. Tout ça en silage. La vidéo va durer certainement 20 minutes, mais... Au moins, ça sera bien expliqué. Hop, les... Bon, je vais fermer le truc si je peux. Ah, là, je suis ouvert, je crois. Si je peux zoomer, ça sera parfait. Ah, ça y est. Je vais me la mettre comme ça, je pense. Et là, on va tenter de... Rentrer à l'intérieur. Je pense que je vais passer... Bah, non, je peux pas. Je peux clairement passer par là, vu qu'il y a le bol mélangeur. C'est juste pour vous montrer. Logiquement, votre paille est pas censée tomber. Je vais quand même y aller doucement pour éviter qu'elle tombe. Et bah, vous avez très bien vu, elle est tombée. Ce qui me case, littéralement, euh, les couilles. Bon, donc, je vais aller rechercher mon Manitou. Je vais vous montrer. Voilà. Est-ce que ça saoule ? Vu que le terrain est tout en pointe, je vais essayer de le refaire du mieux que je peux. Je vais travailler dessus à fond. Et puis, ça sera parfait, je pense, dans quelques jours. Allez, let's go. On peut y aller. Alors, une fois que vous avez votre, euh, votre paille dedans, si vous y en aurez comme moi, alors, là, quand vous rentrez, vous avez la même chose que pour le bol mélangeur. Vous avez R1 plus triangle. Vous allez le faire. Et là, vous voyez, ça va se vider. Ici. Ah, merde. Euh, attendez. Voilà. Je vais le refaire. Tac, vous voyez, ça va se vider ici. Là, dans les petits trucs, là. Dans les... Bah, là, vous voyez de la paille. Là où la paille, elle est vendue par terre, vous voyez, ça se vide ici. Donc, voilà. Vous voyez, ça se remplit aussi ici pour les vaches. Donc, attendez. Quelques secondes. Chargement. Ok, nickel. Donc, vous voyez ici que ça se remplit pour les vaches. J'ai 12 000 de paille. Lysier, hop. Capacité effectif. Ok, nickel. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y a tout. Donc là, je remplis à fond la paille. On regarde encore. Vous voyez que ça augmente. Là, je suis dans le vert. Donc, le mieux, c'est d'être dans le vert. Sauf pour le... Euh, si oui. Pour le lait, c'est mieux d'être dans le vert. Sauf que c'est pas une fois que vous arrivez en max. C'est une fois que vous êtes au minimum. Parce que si vous avez trop de lait, bah, du coup, voilà. C'est ça le problème. Et voilà. C'est pareil pour le lisier. Le lisier, le lait, c'est... Il faut être dans le vert tout en bas, Castille. Donc, tout en bas de la barre. Donc, une fois que c'est vidé, on peut partir de là. Je vais vous montrer un petit peu euh, tout ce qui est fumier. Donc, vous placez un éponge... Euh, un tas de fumier, excusez-moi, un tas de fumier. Ici, vous voyez, il y a un gros tas de fumier qui va se faire. Alors, ça peut prendre du temps à ce que le tas de fumier se fasse. Mais bon, déjà, il faut le placer près du truc. Voilà. Je vais vous montrer où le trouver parce qu'il y a... Il y a deux tas de fumier. Alors, attendez, je vais vous montrer construction. On va dans extension de silo et non dans silo. Silo, vous en avez. Je vous crois. Ouais, je crois bien. Exactement. Il faut aller dans extension de silo et il faut prendre à l'extension de silo parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, voilà, vous avez l'extension de silo euh, du fumier et il faut le placer à proximité euh, de lisier, enfin, de vache ou de cochon. Voilà, de vache ou de cochon. Bref, c'est ça. De vache ou de cochon. J'en ai mis un pour les cochons aussi. Donc, là-haut. Sinon, je voulais vous parler aussi euh, je vous ai parlé du lait, du fumier, je vous ai parlé de tout à peu près. Euh, je crois bien que je vous ai parlé de tout. Euh, de paille, de lait, de lisier. Hum, 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 ok. Ouais, sinon, je vous ai parlé de tout. Donc, voilà. Vous avez fallu vous allez former votre fumier, tout ça. Mais, du coup, si, euh, vous voulez, euh, commercer, par exemple, je vais vous montrer parce que moi, j'ai une grande, on va dire, un centre, ouais, un centre. C'est clairement un gros centre. Attendez, je vais me placer à un endroit. Ah, c'est, j'ai accès à mon centre. Vous voyez, j'ai un champ où j'ai que des bâtiments. Là, j'ai mon garage. Là, j'ai, euh, des vêtements que je fabrique. J'ai un supermarché. J'ai, euh, ça, c'est tissu. Là, j'ai usine de, euh, c'est, euh, de produits laitiers. Donc là, comme vous voyez, là, j'ai du beurre. Là, j'ai du fromage. On voit très bien que le fromage, il est très bien fait. Je peux pas prendre à la main, bien sûr, la caisse. Parce qu'elle est trop lourde. Du coup, j'ai du fromage, du beurre, tout ça. Je construis plusieurs trucs. Donc voilà, on a aussi le tissu que je peux vous montrer, tout ça. et ça, vous pouvez le gérer directement ici dans le truc de production. Vous avez boulangerie, menuiserie, tout ça. Vous avez tout ce qui peut vous plaire et vous mettre, euh, bien. Avec le tissu, le tissu, vous pouvez le ramener aux vêtements et puis construire des vêtements avec le tissu. Donc voilà, tout ça. Là, on s'éloigne du sujet des vaches. Clairement, donc, je pense qu'on a fini avec les vaches. Si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que ce petit tuto vous aura servi. Du coup, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, tchuss les potes. Oh, ta gueule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501